...praticable et sa réhabilitation entre dans le programme d'urgence du chef de l'État dans le secteur infrastructure au-delà de Kayouma pour des précisions. Dans un laps de temps, le programme des 100 jours dans le secteur de la voirie urbaine, lancé il y a peu par le chef de l'État Félix Antoine Tisekédici-Lombo, Lentement et sûrement, ce programme se concrétise dans la ville de Kinshasa, et cela sous le regard admiratif des passants. Dans la commune de Kassavubu, par exemple, l'avenue Sayo, long de 1572 mètres, autrefois dans un état de déliquescence insalubre, aujourd'hui fait peau neuve. Tous les nids des poules ont disparu complètement grâce au travail impeccable réalisé par l'office de voirie et drainage OVD. Qui est ici, comme le démontrent ces images, s'y a-t-elle à poser la couche d'enrobés sur la dernière partie de l'avenue Sayo, au croisement, avec l'avenue Victoire ? Lukanga Eti, c'est son nom, très satisfait du travail abattu. Tout le monde apprécie. Moi, j'ai vu d'effectuer cette route à partir de Maman Poteux jusqu'ici. J'ai vu qu'il y a du travail qui s'est fait. Nous félicitons beaucoup le président de l'Aribut, de tout ce qu'il a fait comme discours de l'autre côté de l'échangeur, qu'il continue comme ça. Il a notre soutien. En tout cas, merci, merci, que Dieu lui protège. À en croire à cette dame, la réhabilitation des fonds en comble de l'avenue Sayo est une véritable délivrance pour l'ensemble des responsables de commerce, se trouvant les longs de cette artère. Maintenant, nous avons la possibilité de vendre nos produits grâce à la réhabilitation de cette artère. Merci à Félix Antoine Tissegué. Autrefois, sur cette artère, il y avait l'insécurité. Maintenant, ça va. La route est réhabilitée. Merci au président de la République. Malgré les gros moyens financiers mobilisés par les trésors publics congolais afin de remettre en état cette artère, mais hélas, quelques usagers se donnent les vilains plaisirs déroulés sur la chaussée avant la fin des travaux. Propriément dit, ils sont réprimandés par les personnels de l'EVD qui veillent au grain. Et d'intenses travaux d'urgence sont exécutés au pont Kinkoulé 1 sur la route nationale numéro 1 dans la commune de l'Anselé. L'évolution des travaux de sauvetage est positive. L'office de route s'y attelle avec détermination, comme le témoigne Blaise Boko-Kassanza. Intenses travaux de construction du mur de soutenement du pont Kinkoulé 1. Intenses travaux de sauvegarde de cet ouvrage. Intenses travaux anti-érosifs pour la protection du pont. Aucun détail n'a été épargné. A cela s'ajoute la construction d'un grand collecteur pour l'évacuation des eaux. Le pire a été de justesse évité. D'ici une semaine, nous allons déclarer que les dangers sont passés. Pour le moment, nous avons maîtrisé la situation et les travaux se poursuivent. Sa descente sur le terrain pour évaluer les niveaux d'exécution des travaux, le directeur général Lofi Desroutes a été très émerveillé par la qualité du travail réalisé. Je suis très content, ça je dois l'avouer. C'est vraiment impressionnant le travail qui est fait ici. Donc ça montre encore que le fils de route a des ingénieurs valables. Il faut une véritable pédagogie pour inviter les riverains à bannir les constructions anarchiques à la base des destructions des ouvrages. Ceux qui construisent de façon anarchique et qui provoquent ce genre de situation doivent aussi être interpellés. Visiblement, l'exécution du programme d'urgence est sur les 100 premiers jours du chef de l'État. Félix Antoine Tiseké de Chilombo se veut une véritable bouffée d'oxygène pour les riverains, principaux bénéficiaires des ouvrages réhabilités. Au chapitre de l'énergie, la consommation d'eau potable figure parmi les priorités du chef de l'État annoncé dans son programme d'urgence des 100 premiers jours dans les secteurs l'eau. Au camp Tchati, le coup d'envoi de ces programmes a été donné hier. C'était en présence des officiers généraux et du staff de la régie des eaux, nous dit Mireille Koumbou. Le coup d'envoi des travaux du programme des 100 jours du chef de l'État dans les secteurs de l'eau a été donné aujourd'hui au camp Tchati. Ces travaux vont se poursuivre dans tous les autres camps militaires, comme l'a promis le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chilombo. Ces travaux consistent d'abord à réhabiliter le réseau de distribution d'eau existant à Kinshasa, ce qui justifie la présence du staff de la régie des eaux et des officiers généraux de l'armée à cette cérémonie. Le président du conseil d'administration de la régie des eaux, maître Placide Yoko Yakembe, fixe l'opinion publique sur l'évolution des travaux qui seront exécutés. Un grand jour pour la régie des eaux. Nous sommes associés à la réalisation du programme présidentiel d'urgence. Le chef de l'État a décidé que le camp Coco, le camp Tchati, le camp Kiboumang et d'autres camps militaires de la ville de Kinshasa puissent faire partie d'un programme prioritaire. La question de l'accès à l'eau potable est une préoccupation fondamentale pour l'humanité tout entière. Dans les soucis du chef de l'État, il est question de fournir à la population congolaise une eau de qualité afin d'éviter les maladies hydriques au peuple congolais. Vol des câbles de la SNEL, le maître de ses forfaits a été appréhendé et un procès en franglasse lui a été intenté, plutôt une façon de décourager les autres malfrats habitués dans cet acte anti-patriotisme. Il était passé maître dans l'art de voler les câbles SNEL, ce malfrat a eu la malchance de se faire appréhender par la police nationale congolaise avec un câble monopolaire produit d'un forfait commis à ma campagne. C'est en procédure des flagrances qu'il a été jugé au tribunal de grande instance de la Gombé. Disant des réclusions criminelles, lourde peine certes, on l'espère suffisante, pour dissuader tous ceux qui tenteraient de suivre cette voie anti-patriotique. Statuant donc publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, vu les textes légaux à la matière, le ministère public entendu déclare l'infraction de vol mise à charge du prévenu Ilumantamboué, établi en fait comme un droit, en conséquence condamne à une servitude pénale principale de 5 ans. Dit également établi en fait comme un droit, l'infraction de destruction du réseau de transport et de distribution de l'énergie électrique mise à sa charge, le condamne à 10 ans de servitude pénale principale. Les voleurs des câbles snelles, de Kinshasa comme ceux de l'ex-Katanga, sont appelés à s'abstenir de cette pratique, sinon les portes de prison leur sont grandement ouvertes. Et puis cette conférence sur l'avenir de petites et moyennes entreprises congolaises qui sont appelées à contribuer à l'économie de la nation. Quels sont à ce jour les besoins et contraintes inhérentes au financement de petites et moyennes entreprises en RDC ? Existerait-il de pistes de développement du système de financement spécifique à ce secteur ? La problématique est celle exploitée au cours de cette conférence débat. Face aux étudiants et chercheurs en économie et développement, des entrepreneurs et experts, Outre le financement d'une PME du secteur de l'immobilier exposée par M. Kabangu, M. Aldo Koutelema a exploité la problématique de la création, financement et gestion d'une institution hospitalière. Pour M. Désiré Moumbata, entrepreneur, l'expertise et l'expérience peuvent être utilisées pour pallier au manque de ressources pour bâtir son projet d'entreprise. Les étudiants sont préoccupés par rapport à comment ils peuvent financer leur projet d'entreprise, Comment est-ce que nous avons fait alors que nous sommes passés outre les systèmes classiques, notamment les banques et autres types de financement ? Ma réponse à ça, c'était les servieux dans ce qu'on fait comme travail. On fait des services à valeur ajoutée, ça veut dire que lorsque les clients sont satisfaits, sinon ils vous recommandent pour d'autres services. Et je pense que c'est parmi ces choses-là que nous devons échanger et surtout apprendre avec nos amis étudiants. Plusieurs intervenants ont transpilé leur expérience dans la gestion des PME à la jeunesse étudiantine de l'Université catholique du Congo. Cette journée des entreprises s'est clôturée par la visite de produits et services exposés au campus, dans des stands placés pour la circonstance. Au chapitre de la santé, ensemble pour l'accélération de l'élimination des maladies tropicales négligées à chimiothérapie, tel est le thème du sixième forum des partenaires engagés dans la lutte qui s'est clôturée hier avec plusieurs recommandations, entre autres, menées de réflexions sur le résultat des enquêtes d'impact qui ont fait état de prévalence élevé, nous dit Jojondi Boukabou. Les partenaires techniques financiers, les chefs des divisions provinciales et les coordonnateurs provinciaux impliqués dans la lutte contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive en RDC viennent d'évaluer ensemble le processus d'élimination et de contrôle des maladies tropicales négligées. Après les huis clos et les travaux en panel, les différentes recommandations ont été formulées à en croire la directrice du programme. Pour l'année 2019, nous avons ciblé des traitements de plus de 40 millions de personnes contre leur procès à cause, plus de 38 millions de personnes contre la phrenarie aux éphatiques, plus de 8 millions de personnes d'enfants à la scolaire contre le schistosomias, plus de 17 millions d'enfants à la scolaire contre le géosémédias, et plus de 5 millions de personnes contre le tracot. C'est le secrétaire général à la santé publique, Sylvain Youmaramazani, qui a au nom du ministre de la Santé clôturé ses assises. Je voudrais attirer votre attention sur un des axes importants, qui est celui de la gestion et de l'utilisation des données. Comment on arrive sur le base des données collectées, qu'on puisse prendre des bonnes décisions. Et ça, ça va permettre à ceux que vous puissiez aligner des stratégies efficaces pour pouvoir arriver au bout ou à bout de ces différentes maladies qui font l'objet du programme. La représentante de partenaires a salué la tenue de ces assises, tout en réitérant l'appui et l'accompagnement pour l'élimination des dites maladies. Parmi les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive en RDC, on peut citer l'oncocercose, la filariose lymphatique, les schistosomias, le Géolmentiaz et le Trachom. Bientôt, un nouveau centre de santé mentale Téléma dans la commune de Quintambo. L'ambassadeur d'Espagne a procédé à la pose de la première pierre de cette institution hospitalière. C'était en présence de religieuses de la Congrégation des Sœurs Hospitalières du Sacré-Cœur de Jésus, propriétaire du projet. Virginie Lofembe et Christine Lenzo nous en parlent. Quelques mois, il y aura un deuxième centre de santé Téléma dans la commune de Quintambo, en plus du premier situé sur le gloufar Lumumba au niveau du pont Matete. La pose de la première pierre pour sa construction a eu lieu le jeudi 28 mars courant. Ses travaux d'une durée de 12 mois bénéficient du soutien de quelques partenaires dont les ambassades d'Espagne, du Canada et de l'Italie. Ainsi, la pose de la première pierre a été effectuée par l'ambassadeur d'Espagne accréditée en RDC. C'était sous la bénédiction du nonce apostolique en RDC, Mgr Etor Balestrero. Cette cérémonie a été donc rendue possible grâce à l'appui de la banque commerciale Sophie Bang, d'où la présence de son directeur général adjoint Anan Maroun, qui a souligné que son institution bancaire est fière d'accompagner ce projet qui aide la population dans le cadre humanitaire. Nous sommes une banque congolaise et on est fiers d'accompagner tout ce qui aide la population locale et surtout que dans ce cas-là, c'est un cas humanitaire et nous, on contribue à tout ce que l'ambassade d'Espagne fait comme projet. Cet événement a connu la participation du burkoumès de la commune de Kitambo, des prêtres missionnaires claretins et des religieuses de la congrégation des sœurs hospitalières du Sacré-Cœur de Jésus, qui sont les propriétaires du projet. Le centre sera composé de huit locaux de consultation, deux salles d'observation pour hommes et femmes, une salle de piqûre, une pharmacie, deux laboratoires pour prélèvement et analyse médicale et une salle de réunion. Ce nouveau centre mental Téléma aura plus d'espace que celui de Matété pour accueillir les malades. Bonne nouvelle pour les agricultrices et artisanales. Désormais, ces dernières ont un grand marché pour évacuer et couler leurs marchandises. Son inauguration a eu lieu tout récemment. Regardez. Désormais, les kinoses et kinoses peuvent maintenant se procurer de meilleurs produits agricoles et de l'artisanat médicéen Congo. Tous les derniers vendredis du mois, à la place de la gare, ces grands marchés de l'agriculture et de l'artisanat congolais a été inaugurée ce vendredi 29 mars 2019 par la ministre du genre, enfin une famille, Chantal Safoulopoussa. Nous encourageons cette initiative car elle permet à la femme agricultrice et artisane d'accéder à un service public de qualité et poursuivre bien des pouvoirs publics et du secteur privé. Le thème national de cette année nous y invite tous. Marché a organisé à l'initiative de la Fédération des entreprises du Congo avec l'appui de la délégation générale de Wallonie-Bristel à Kinshasa. C'est ainsi que Madame Catherine Brahin, le numéro 1 de la délégation Wallonie-Bristel à Kinshasa, dans sa prise de parole, a exprimé sa gratitude aux différents partenaires. C'est une opportunité formidable pour tous, elle a pu acheter tous ces produits.